D'actualité en direct sur la télévision nationale congolaise à toutes et à tous, bonjour à la une de cette édition. Zéro enfant dans les sites miniers à l'horizon 2025. Le gouvernement de la République vient de prendre l'engagement de sortir des enfants congolais dans toutes les chaînes d'approvisionnement du cobalt. Des infrastructures sociales seront construites pour la réinsertion sociale de ces enfants. Voilà tout pour les titres encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition des 7 heures. Justice, les résultats des contentieux électoraux, spécialement en matière de correction des erreurs matérielles, la Cour constitutionnelle a prononcé hier lundi ses arrêts définitifs sur 134 requêtes. Seules 19 ont été déclarées recevables et fondées, nous dit Edith Chala. La Cour constitutionnelle siège en matière de contentieux des résultats aux élections législatives nationales, spécialement en rectification d'erreurs matérielles. Après avoir entendu le procureur général en son avis se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à la CENI, à l'UDPES Tissékédi, au président de l'Assemblée nationale et publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle asségeait la présente composition. RCE 1474 requête du regroupement Action des Alliés par tous pour le développement du Congo en cycle 2A par TDC en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt sous RCE 0641 rendu en date du 12 mars 2024. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections législatives, après avis du procureur général, se déclare compétente, déclare la requête recevable et fondée. Annule l'arrêt sous RCE 0641 du 12 mars 2024 et proclame élu Munganga Gadimba Cléofas, députée nationale dans la circonscription électorale de Boulougou en remplacement de Mme Moupéka Kindoundou-Joséline. Dites que le dispositif de cet arrêt sera signifié au requérant au regroupement politique Action des Alliés pour la Convention en cycle AA bar C et à la Commission électorale nationale indépendante. La formation du nouveau gouvernement, les femmes sollicitent l'implication de la première ministre pour une représentation égale des femmes au sein de son équipe gouvernementale, veut exprimer lors de la rencontre de la chef du gouvernement avec les organisations féminines de la société civile. On fait le point avec Françoise Boulabouac. La chef du gouvernement a ouvert le cercle des discussions à la société civile, spécialement aux organisations féminines. Les personnes vivant avec handicap réclament plus d'inclusivité et non limiter leurs ambitions à un portefeuille. Nous voulions que les personnes vivant avec handicap soient dans toutes les structures de la République. Les femmes juristes, pas importants de la société civile, soutiennent la création d'un parquet national financier pour renforcer la lutte contre la corruption et protéger les lanceurs d'alerte. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour détournement de déniés publics, il est jugé, condamné et il est mis en prison. Mais c'est l'État qui continue à perdre. Les femmes professeures du cercle Sophie Kansa regorgent un aéropage de qualité, prête à servir la République. Ce groupe évoque la question des déplacés. Plus de 6 millions aujourd'hui, une note conceptuelle va être déposée avec des propositions au prochain gouvernement. Les femmes des confessions religieuses représentées par Jina Matalatala, la paix, l'économie, les sociales, elles ont fait des propositions venues des communautés locales. Formation du gouvernement, les syndicats des femmes priorisent l'amélioration des conditions de travail, la sécurité au travail, le changement climatique, gestion des déchets et l'organisation du secteur informel largement tenue par les femmes. Le lobby de haut niveau pour la parité, conduit par Chantalier-Lomoulop, a fait un plaidoyer pour la promotion des femmes dans l'administration publique. Nous avons beaucoup parlé sur la situation de la femme dans l'administration publique, mais aussi nous avons parlé de l'appui du lobbying et comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Et aussi pour le G100, la représentation du G100 à travers le monde, qu'est-ce que nous on fait à travers le G100, qui est un groupe aussi de solidarité des femmes, qui appuie les gouvernements dans tous les domaines. Les femmes entrepreneurs ont présenté à la première ministre un mémor, reprenant une kyrielle des préoccupations. Nous avons présenté à madame la première ministre un mémorandum qui contient les défis spécifiques de la femme entrepreneur congolaise en général. Il s'agit spécialement de problèmes d'accès au financement. Julienne Luseng est très engagée dans la cause de la femme, lutte contre les violences sexuelles et la sécurité, a fait un plaidoyer pour les femmes vivant dans les camps des déplacés. Nous avons informé que les femmes dans les camps veulent que leurs enfants puissent retourner à l'école rapidement. Elles ne veulent pas supporter que les enfants restent des scolarités. L'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM par la bouche de Rose Masala, sa présidente, apprécie les critériums de la première ministre. L'UCOFEM avait un message, c'était celui de demander à la première ministre de tenir compte dans la formation de son gouvernement, des hommes et des femmes qui sont intègres, des hommes et des femmes qui sont capables de travailler pour le bien de tous les Congolais. Les femmes d'exception et la dynamique « Rien sans les femmes » par la bouche de la porte-parole des circonstances, Lidio Manga sollicite l'augmentation du quota des femmes dans le gouvernement. Nous avons insisté sur le fait que, cette fois-ci, nous voulions, dans la mesure du possible, atteindre les 35% de représentations de femmes dans le gouvernement. Après sept jours de consultation avec la majorité parlementaire, la chef du prochain gouvernement écoute, au nom de la représentativité nationale, la société civile qui vit dans la population afin de partager la vision de son gouvernement, assise sur les engagements pris par le chef de l'État. Autre chose, l'intégration de la Caisse nationale des Sécurités sociales de l'agent public au sein de SUPRESS n'est fait que l'ombre, désormais, d'aucun doute. Une délégation de cette organisation internationale a examiné ces sujets avec le vice-premier ministre et ministre de la Fonction au public, Jean-Pierre Eliaou, nous dit Cédric Kenina. En mission d'évaluation dans les contextes de la mise en œuvre des recommandations formulées pour l'intégration de la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État, SENSAP, au portefeuille de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale, la délégation des CIPRESS, qui est une organisation internationale qui veille à l'effectivité, l'efficacité et l'harmonisation des régimes de protection sociale en Afrique, a eu des échanges fructueux avec les vice-premiers ministres, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Eliaou. La délégation des CIPRESS a noté avec satisfaction la volonté de l'autorité des tutelles dans le cadre du pilotage institutionnel de la SENSAP, avec la réalisation des cinq recommandations sur sept, balisant ainsi le chemin de l'intégration de la SENSAP au sein de cette structure inter-africaine des prévoyances sociales. Nous avons noté des normes avancées au niveau de la République démocratique du Congo, des avancées matérialisées par des réformes. Nous avons bien vu que beaucoup de réformes sont mises en œuvre en vue de mieux couvrir les populations en matière de sécurité sociale. Et également, au vu du niveau de mise en œuvre des recommandations, nous concluons que la République démocratique du Congo va largement au-delà de ce que nous attendions. Avec un environnement concurrentiel, la télévision nationale congolaise veut procéder à la réforme de sa grille des programmes. Des experts en audiovisuel se réunissent depuis hier pour revoir les contenus des différents programmes, question de les rendre plus attractifs. Mamie Kadima, reportage. C'est parti pour la réforme de la grille des programmes de la Radio-Télévision nationale congonaise. Dans cette démarche, l'expertise des spécialistes en audiovisuel est mise à profit. Pendant un mois, une vingtaine des membres commis pour cette tâche vont travailler pour permettre à la RTNC d'équilibrer son programme à travers une pluralité des thématiques et des genres journalistiques. A cela s'ajoute l'amélioration de la présentation et des contenus des émissions. La RTNC appartient au peuple congolais, à notre État, à notre République. Nous souhaitons une amélioration. Nous sommes dans un moment de concurrence aujourd'hui, non seulement vis-à-vis des opérateurs internes, mais également vis-à-vis des opérateurs externes qui ont parfois des moyens qui dépassent nos propres ressources. Et nous devons réfléchir pour faire entendre la voix de notre société, de notre pays, mieux que ceux qui le font à notre place. Nous voulons proposer un travail qui soit acceptable, qui soit réalisable, qui soit faisable, pour que ça arrange tout le monde, aussi bien les téléspectateurs. Dans cette initiative, les comités de gestion de la RTNC visent à fidéliser les téléspectateurs et à gagner une plus large audience nécessaire pour faire face à un environnement médiatique concurrentiel, a souligné Mme les directeurs générales Sylvie Elengue-Niembo. La télévision nationale aujourd'hui fait face à un environnement concurrentiel. Et puis avec les nouvelles générations qui utilisent beaucoup les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on était appelés à revoir la grille et à l'adapter à ces nouveaux téléspectateurs qui consomment les médias d'une certaine manière. Ils ont aujourd'hui d'autres envies et il nous fallait les rencontrer. Et la chaîne nationale, comme on le qualifie, elle n'appartient pas, elle ne nous appartient pas seulement, mais elle appartient à l'ensemble de ces téléspectateurs qui l'apprécient et qui donnent leurs avis. Donc nous avons choisi de mettre en place cette commission qui est pilotée par le professeur Elengue-Niembo, un expert en la matière. À ses côtés, il a fait venir un certain nombre d'autres experts qui vont l'accompagner pour revoir cette grille. C'est vrai qu'en 2024, on ne peut plus voir la télévision et la concevoir comme il y a 20-30 ans. Au terme de ces travaux de réforme, la RTNC devant offrir une série d'émissions aux standards audiovisuels internationaux et décrier ainsi une politique générale des programmations. Les routes menant vers Niragongo, à savoir Tchongo, Toulunga, Moudia et Bougamba dans le Nord-Kivu seront bientôt remises à l'État afin de faciliter la circulation des produits locaux vers les grands centres de consommation. C'est le plaidoyer de l'élu de Niragongo. Adel Bazizane auprès du gouverneur militaire intérimaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Images et commentaires. Attentif à l'appel lancé par l'élu de Niragongo, le gouverneur militaire à l'interim du Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimwami-Kouba a effectué ce lundi 22 avril 2024 une visite d'inspection des routes visant la réouverture de l'axe routier Tchongo à Toulunga, un groupement Moudia-Bougamba pour déboucher un dosho route qui va servir au désengorgement des routes de la ville de Goma. Accompagné par l'honorable Adel Bazizane Maesche, député national, élu de Niragongo qui a salué la promptitude manifestée par le gouverneur Peter Chirimwami. La journée d'aujourd'hui lundi était consacrée à l'inspection des routes. Nous venons d'inspecter la route Toulunga, nous sommes passés par Moudia pour aller descendre vers Bougamba et je pense que le gouverneur lui-même a vu l'état actuel de la route qui est une route non praticable et il vient de me promettre que dans son budget il va tout faire pour que la route Tchongo, Toulunga, Moudia jusqu'à Bougamba soit asphaltée ou il va pouvoir peut-être mettre aussi des pavés si les moyens ne lui permettent pas. Donc personnellement, je tiens à les féliciter. Pour le chef de groupement Moudia, messieurs Ndiana Bokanane, ce projet est le bienvenu car il sera vecteur de développement tant attendu par la population de la contrée. S'il est de signaler que l'honorable Adel Bazizane Maechet est venu compatir avec toute la population du Nord Kivu suite à la situation sécuritaire qui s'est détériore ces derniers temps. On quitte le territoire de Niragongo pour la ville de Goma où la situation humanitaire est de plus en plus préoccupante et la démographie est sans cesse galopante. Le maire de cette ville est à Kinshasa et lance un SOS pour une solution urgente. On l'écoute. Je suis en séjour à Kinshasa, c'est un séjour de travail. Je suis venu rencontrer les autorités du pays pour leur parler aussi un petit peu de la situation qui se passe dans la ville de Goma pour leur remercier pour tous les efforts accomplis et demander encore un renforcement. À Goma, la vie devient de plus en plus complexe. Il y a une crise humanitaire aussi très très prononcée. La ville de Goma, avant, avait 2 millions, au moins 5 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 4 300 habitants dans la ville de Goma avec le mouvement de personnes déplacées. Dans les différents camps de déplacés à Kanyaroutchina, à Moubambiro, les camps à Kéa, à Boulengo, à Louchagara, tous ces camps-là, il y a beaucoup de personnes déplacées et il y a beaucoup de problèmes. Alors nous avons estimé qu'il était important de venir parler à l'autorité pour présenter la photographie de la situation de la ville. L'autorité est très attentive par rapport à la situation qui se passe dans la ville. Je prie le soin de noter que dans le camp de déplacés, il y a des soucis liés à la prise en charge sur le plan humanitaire. Un, nous savons qu'il y a un problème lié à l'éducation. Les enfants qui sont dans les camps n'étudient plus. Deux, il y a le problème des soins de santé. Les dames sont très exposées avec les intempéries. Il y a deux enfants qui passent la nuit sous la belle étoile. Troisièmement, il y a la problématique de l'insécurité dans le camp comme dans la ville. Quatrièmement, il faut aussi noter une question majeure d'un plan de contingence qui doit être mise en place pour essayer de voir comment contenir cette situation et au plus vite possible ramener ces populations dans leurs milieux respectifs. Nous avons un autre souci que je vais présenter dans la ville. C'est celui de la ville, elle est asphyxiée. Il y a un problème d'approvisionnement en produits vivriens dans la ville de Goma et le prix galope. Suite à ces situations, nous avons voulu aussi attirer l'attention de l'autorité pour dire que ce qui est fait, c'est déjà bon, mais c'est mieux quand même de renforcer encore la stratégie et le mécanisme pour que la population soit à l'abri des assassinats, à l'abri des traumatismes psychologiques, à l'abri aussi de la manipulation des rebelles, de l'ennemi. Parce que l'ennemi joue aussi la carte psychologique, on traumatise la population pour amener les gens à penser que l'autorité n'est pas là. Je voudrais rassurer tout le monde, l'autorité est là. Nous remercions le chef de l'État pour tous les efforts réalisés dans le rétablissement de la paix en province qui vaut à l'est de la RDC. Mais aussi, nous remercions les autorités provinciales, notamment le gouverneur avec tout le staff, pour le travail réalisé. Et nous, population, nous sommes disposés à accompagner l'autorité pour que la paix revienne. Nous l'avons dit en titre, vers la fin du travail des enfants dans les sites miniers, en particulier dans les mines des cobalts. Ainsi, on a décidé, le gouvernement de la République, qui a validé le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement des cobalts, des infrastructures sociales, des centres de rattrapage scolaire et des centres de santé seront construits pour la réinsertion sociale de ces enfants, nous dit Edith Chala. Couplé à la mission de supervision de la Banque africaine de développement, le projet Pabeya Cobalt, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, vient d'atteindre la vitesse des croisières dans sa matérialisation avec cette cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de 32 infrastructures sociales, dont 18 dans le Haut-Katanga, 5 écoles, 8 centres de rattrapage scolaire et 5 centres de santé, et 14 dans le Lualaba, 3 écoles, 8 centres de rattrapage scolaire et 8 centres de santé pour soutenir la réinsertion sociale des enfants bénéficiaires du Pabeya Cobalt. Devant les autorités provinciales du Lualaba, les experts de l'ABAD, la coordinatrice du Pabeya Cobalt et la population bénéficiaire, Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, s'est étendue sur la pertinence de ce projet salvateur pour la jeunesse avant de dénoncer le complot de la communauté internationale en perspective visant à bloquer la commercialisation du cobalt congolais. La République démocratique du Congo n'est pas restée inète face à la volonté de la communauté internationale de voir sortir des mines et combattre les enfants. Ils sont sortis, ils sont nombreux, nombreux ont trouvé déjà de la place dans les écoles qui existent dans le cadre de la gratuité. Pour Mme Alice Mirimo, administrateur, directeur général du Fonds National de Promotion et Services Sociales, le projet Pabeya Cobalt vise à sortir les enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt des carrières minières et favoriser leur insertion sociale selon la vision du président de la République. Zéro enfant dans les sites miniers à l'horizon 2025. Comment gérer les crédits budgétaires et recouvrir les recettes du secteur de l'éducation ? Les experts des différents ministères tentent de répondre à cette question au travers un cycle de formation placé sous l'égide de l'UNESCO. On fait le point avec Sylvie Macombani. C'est le deuxième atelier de renforcement des capacités en programmation et gestion budgétaire des cadres des ministères de l'éducation et de la formation professionnelle s'inscrit dans la continuité de l'accompagnement du gouvernement de la RDC et vient en appui à la gestion aux réformes de finances publiques au bénéfice des ministères du secteur de l'éducation. Précision du représentant résident de l'UNESCO à RDC. On déploie toujours le fait que la part de l'État consacré à l'éducation est insuffisant par rapport aux besoins. Même cette petite part du budget consacré est parfois mal utilisée. Le présent atelier vise notamment les renforcements des capacités pour l'utilisation efficace et efficiente du budget de l'État au niveau de l'éducation afin d'aider à la réalisation des objectifs éducatifs que les pays s'est fixé. L'atelier lancé ces jours intervient après celui organisé à Kinshasa en mars 2023 par le bureau de l'UNESCO à RDC pour appuyer l'État congolais dans la transformation de son système éducatif. Les participants, tous experts du secteur éducation, deviendront efficaces pour gérer les crédits budgétaires, aussi les recouvrements des recettes affectées au secteur de l'éducation et de la formation. Rendons-nous dans l'espace Kassai, plus précisément dans les provinces du Kassai central, Kassai oriental et celle de la Lomami pour évaluation du programme du gouvernement des 145 territoires. Images et commentaires. Le forum région-centre était l'hôte du bureau central des coordinations BSECO ce vendredi 19 avril 2024 lors d'une matinée d'informations organisées par ce dernier. Cette séance d'informations s'est apaisantie sur les différents projets exécutés par cette agence de développement dans trois provinces de l'espace Kassai à savoir la province du Kassai central, oriental et celle de la Lomami. La délégation du dit forum conduite par le chef de la maison civile du chef de l'état le docteur Bruno Miteo a bénéficié de toute l'information exposée et expliquée par le numéro 1 du BSECO Jean-Mabin Moulomba. Après quatre heures d'échange, les participants ont quitté la salle avec un sentiment de satisfaction comme l'exprime le professeur Malou Kabongo. Une étude révèle que les femmes congolaises sont de plus en plus attirées par la religion et les sports. Cette enquête a été menée par le cabinet d'études de marché de précision de Fifi Mokundi. C'est aux journalistes que la primaire de résultats de l'enquête sur l'intérêt des Congolais dans l'utilisation au quotidien des services dont le secteur clé a été réservé. Au cours de cette conférence de presse, les cabinets d'études des marchés tajèques relèvent que seuls 14% des personnes enquêtées possèdent un compte en banque contre 86% et 2% souscrivent à la police d'assurance, les taxis, motos et les moyens de transport les plus utilisés malgré les dangers. La radio reste le média le plus écouté, suivi de l'Internet, et de la télévision. On a brossé beaucoup de thématiques, à peu près une trentaine de thématiques et ce qu'on peut retenir comme on a dit par exemple en matière économique c'est qu'il y a des secteurs qui ont des problèmes. Quand on regarde le secteur des achats en ligne par exemple c'est très faible on n'a que 20% des internautes qui le font mais il y a aussi des secteurs qui marchent très bien notamment la téléphonie mobile où on a beaucoup de personnes on a plus de 70% des personnes qui reconnaissent avoir des smartphones et aussi il y a comme on a dit des tendances en termes d'évolution notamment avec Internet bon nous on s'attend d'abord à montrer qu'il y a des statistiques parce que lorsque vous rencontrez beaucoup de décideurs beaucoup d'investisseurs souvent ils disent qu'il n'y a pas de statistiques ça c'est vraiment notre principal objectif c'est donner des statistiques dans beaucoup de domaines. Les Congolais manifestent par ailleurs de l'intérêt pour la musique le sport et la religion les hommes sont plus attirés par le sport et les femmes plus par la religion Lutte contre les violences faites à la fille et la jeune fille quelques écoles de Kinshasa sont ciblées par l'agence nationale des luttes contre les violences faites à la femme à la fille et la jeune fille pour la formation des élèves sur cette question on fait le point avec Yvette Pacontima Parfois victime des violences mais ne sachant pas quelle attitude adopter ou encore quelle procédure à suivre pour entrer dans ses droits la jeune fille est à la merci de ses bourreaux c'est ainsi que l'agence nationale des luttes contre les violences faites à la femme à la jeune fille et petite fille à Vifem a sensibilisé les élèves filles et garçons de l'athénée des victoires dans la commune de Kassavoubou sur les violences faites à la femme et jeunes filles je veux d'abord dire aux élèves de briser les silences autour des violences c'est ça la plus grande arme parce que nos us et coutumes le poids culturel pésant sur nous nous avons tendance à ne pas parler des violences dans nos familles et ce n'est que de cette manière là qu'ils peuvent bénéficier d'une prise en charge parce que dans les cas de violences il y a une prise en charge qui se veut holistique c'est dire que sur le plan médical une personne violée doit être prise en charge dans les 72 heures qui suivent pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées et également une personne violée est traumatisée et pour ce faire elle doit également être prise en charge psychologiquement à travers des dépliants contenant les informations de la VIFEM les responsables de cette structure du ministère du genre enfants et familles ont appelé ses élèves informés sur ces sujets des sociétés dé vulgarisés à leur tour et dénoncés toute violence faite à la femme et à la jeune fille en mettant en pratique les connaissances acquises je fais une très bonne formation grâce à la VIFEM vous le savez certainement l'assemblée provinciale de Kinshasa affiche complet le bureau définitif a été installé officiellement le samedi dernier Socrate Moubengaye et les nouveaux questeurs de cet organe délibérant nous dit Cédric Kenina la gestion administrative et financière de l'organe délibérant provincial est prise en charge par la question elle élabore notamment le budget de l'assemblée provinciale gère les crédits et engage les dépenses Socrate Moubengaye a la lourde charge de remplir le rôle des questeurs au sein de l'assemblée provinciale de Kinshasa élu à la quasi unanimité ces derniers à un parcours exemplaire et des compétences indéniables avocat des professions Moubengaye Kamonga Socrate cumule une expérience riche et diversifiée tant dans le secteur privé qui est public député provincial élu sur la liste UDPS tu sais qu'il dit dans la circonscription électorale de Mongafoula il se présente comme un candidat de choix pour le poste de questeur grâce à son sens des management avéré de sa maîtrise parfaite des textes légaux et réglementaires et de son carnet d'adresse bien gardé c'est un sentiment de joie pour une bataille réussite je considère que ce n'est pas un privilège d'être questeur de l'assemblée professionnelle mais plutôt une lourde responsabilité et dans la mesure du possible il nécessite le concours de tous le nouveau questeur de l'APK a dans son discours dévoilé un programme d'action structuré et ambitieux articulé autour de plusieurs axes qui se résument en l'engagement indéfectible au service de l'institution après les choix portés sur sa personne les questeurs de l'APK Moubenga et Kamonga Socrates a exhorté les députés provinciaux à l'unité pour élever les défis auxquels cet organe délibérant provincial est confronté et faire de cette institution un modèle de gouvernance fin de ce journal mais avant de se quitter le rappel des titres zéro enfant dans les sites miniers à l'horizon 2025 le gouvernement de la république vient de prendre l'engagement de sortir des enfants congolais dans toute la chaîne d'approvisionnement du cobalt des infrastructures sociales seront construites pour la réinsertion sociale de ces enfants vous avez suivi les détails dans ces journal ainsi se referme cette édition de 7h nous disons merci à la régie pour son soutien technique merci à vous de l'avoir suivi excellent suite des programmes sur la RTNC